Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, on est lundi 5 octobre, il est midi 35, j'ai dormi ce matin jusque vers 11h Voilà donc je reprends ce soir, donc j'essaye de dormir un petit peu en général le matin J'ai lu hier soir, j'ai pas pu m'arrêter J'en suis à 74% de ma lecture de Lumière aveuglante de Réna Ekei C'est trop bien Alors nous suivons du coup, bon ça je vous l'ai déjà dit Nous suivons Jack qui a rencontré Patrick Alors Jack a plein de casseroles, Jack a beaucoup de dettes Non c'est pas les siennes en plus, c'est ceux de sa famille, il essaye de subvenir aux besoins de sa famille Et il est très humoristique comme garçon, donc il fait plein de petites blagues, il est assez rigolo Et Patrick est aveugle, et pour lui c'est un fardeau à porter pour Jack, en fait il a peur que Jack ne veuille pas de lui sur long terme Parce qu'il peut trébucher, il peut mal manger à table, renverser son verre, etc. Il peut faire plein de bourdes, sachant, parce qu'il ne le boit pas quoi en fait Donc Patrick essaye de le, non pas Patrick, Jack essaye de le sortir, de lui dire que non en fait Que lui c'est pas le fait qu'il soit aveugle, qu'il soit intéressé à lui Il est comme ça, il est comme ça, il n'est plus rien, voilà il faut faire avec Donc il le sort, voilà, il essaye de le faire sortir le vendredi soir Du coup il s'est pris une murge, Patrick, il était tout stressé Enfin bref, il lui présente ses copains, ses amis, sa famille aussi, voilà, il rencontre un peu ses soeurs Et voilà, donc ils essayent, ils essayent tant bien que mal d'avoir une relation Jack lui croit que Patrick ne va pas rester avec lui parce qu'il est pauvre, hein Que voilà, il n'a pas d'argent, il n'a rien à lui offrir en fait Et voilà, donc c'est une bonne relation, voilà C'est une bonne relation, elle me plaît beaucoup cette lecture Bon, je vais, je suis en train de préparer une bannière pour Youtube Ça vous savez, juste à l'entrée là, j'ai la fin de ma vidéo mais je n'ai pas le début Donc je vais essayer de faire ça, voilà, en me prenant ma bibliothèque comme petit témoin Je ne sais pas trop quoi faire, je ne sais pas faire ça, donc on va voir Voilà, si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave, je n'en aurai pas, puis voilà Sinon, rien de particulier aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller faire des courses Donc je n'irai pas, je n'ai pas envie de sortir, j'ai du sport cet après-midi Vers 16h je pense, parce que je vais peut-être faire deux heures de sport Et puis voilà, un peu de repassage si j'en ai envie, sinon je n'ai rien de particulier Je vais lire, je pense que je vais finir ma lecture et peut-être regarder, j'ai envie de regarder un film de Noël Je sais, ce n'est pas la saison mais on est dans Halloween et tout ça, il faudrait que je regarde des films d'horreur Mais je n'ai pas envie, j'ai envie d'amour, voilà Sinon oui, je suis en train de regarder une petite série qui s'appelle Chesapeak Shore Je pense que tout le monde l'a déjà vu, parce qu'il y a déjà 4 saisons, je crois, ou 5 saisons sur Netflix Moi je suis tombée dessus comme ça par hasard Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les acteurs et voilà C'est mignonné, c'est... C'est l'histoire d'une grande famille, ils sont 5 enfants je crois La maman les a quittés lorsque la petite dernière avait 7 ans Je crois que c'est quelque chose comme ça Et là ils reviennent tous parce que la plus grande des filles... Comment elle s'appelle ? Je dis Rabi mais ça ne doit pas être Rabi Je vais vous dire ça, attendez Sinon j'ai ma fille qui m'envoie des messages parce qu'elle a mal à son coude Elle râle parce qu'elle a mal à son coude Et il ne faut pas qu'elle le pose Mais elle me dit mais mine de rien je m'en sers souvent du coup j'ai du mal La pauvre elle s'est fait mal Bon, trêve de blavardage Non, trêve de plaisanterie plutôt On va aller sur Siri Box Je vais vous dire les noms des vrais personnages Parce que je n'aime pas quand on dit la moitié des choses Déjà quand je parle j'ai l'impression de ne pas finir mes phrases Ce qui n'est pas tout à fait faux Voilà Alors casting Et bien si elle s'appelle Abby O'Brien C'est pour ça que je l'appelle Abby Donc Abby revient dans sa ville natale À Chisapique Shore Elle travaille dans la finance Elle est overbookée tout le temps Tout le temps, tout le temps Et granny, donc sa grand-mère A une crise cardiaque Son père l'appelle Son père rameute tout le monde en fait Donc elle rentre chez elle Avec ses deux filles Elle est divorcée Et elle se rend compte Qu'elle passe à côté de plein de choses Qu'elle loupe la vie de ses filles Parce que c'est la nounou qui s'en occupe Voilà Qu'elle Qu'elle passe à côté de sa vie Du coup elle va s'installer À Chisapique Shore Chez son père Et donc sa grand-mère Son ex-mari va vouloir récupérer ses filles Evidemment Il n'est pas du tout content lui Voilà Et elle va retomber sur Trace Riley Qui est un beau gosse Je pense que vous l'avez déjà vu Alors il jouait dans Desperate Housewives Voilà Un joli beau gosse En fait quand ils étaient jeunes Ils étaient fiancés Et elle, elle a pris la fuite Elle est partie Faire ses études à New York Et voilà Elle n'est jamais revenue Et lui Trace il est musicien Il chante super bien Alors je ne sais pas si c'est vraiment lui Qui chante dans la série Mais il chante super bien Ils vont se retrouver Parce que Trace est revenu en ville Pour Parce qu'il a eu des soucis À Nashville Là où il chantait Avec son groupe Je ne vais pas vous dire quoi Il faut regarder la série Et donc il revient Il revient à Chisapique Shore Pour travailler Et il travaille pour le papa du coup D'habi Voilà Il rénove des petites choses Voilà Et c'est une série C'est sympa C'est mignon J'aime bien Voilà Ils sont tous mignons J'aime bien J'aime bien l'amour Voilà Donc ce sera tout pour maintenant Je vais vous laisser Je vais essayer de faire ma bannière De mon vlog Là De mes De mon Pour ma chaîne Youtube Et puis voilà Je vais voir un peu ce que font Les autres filles Les autres Booktubeuses Pour voir un peu Comment je pourrais faire ça Mais je ne suis pas très douée Mais qui ne tente rien à rien Donc on va essayer Allez je vous laisse Et je vous dis à plus tard Je vous reprendrai peut-être ce soir Avant d'aller travailler Bonjour tout le monde On est jeudi 8 Il est 15h35 Je ne vous ai pas repris De la journée J'ai terminé hier soir Rien de spécial Le tome 1 De A.E.VIA Voilà Alors Ce sont des détectives Qui enquête sur Tout ce qui est drogue Narcotique Etc On va suivre Cachelle Godfrey Et Léo Léo Nédis Qu'on le surnomme Léo Alors Léo Est un jeune Une jeune recrue Qui arrive dans le service Et qui va être Le coéquipier De Cache Cache est un homme assez Assez imposant Il fait presque 2 mètres Il est assez costaud Il est Froid De visage Il ne sourit jamais Il fait peur à tout le monde Donc Il n'y a aucun bleu Qui veut aller avec lui Et Léo est gay Et il le trouve super mignon Du coup Il se met avec lui Voilà Sauf que ça ne va pas se passer Comme ça On les retrouve 4 ans après Ils sont sur une enquête Et sur un gros Baron de la drogue Etc Et on va les suivre Dans leur enquête Alors Il y a deux parties Dans ce livre Enfin il y a deux parties Il y a deux D'un côté Nous avons la romance Entre Cache et Léo Qui va Léo va Petit à petit Faire comprendre A Cache Qui est attiré par lui Et Cache Même s'il est bourru Et Sauvage On va dire Va arriver Va arriver à faire comprendre A Léo Qu'effectivement Il est attiré aussi par lui Parce que Cache est bi Mais qu'il faut faire attention Parce que Voilà Ils sont dans une équipe De police Des inspecteurs Et ça ne se passe pas comme ça A la brigade Etc Ils vont Alors Léo se fait harceler Gentiment Mais sauvage Enfin pas sauvagement Mais un peu Un peu Abrupt quand même Par un de ses collègues Qui est Gay aussi Ouvertement Et Qui est tout le temps En train de draguer En fait Et lui c'est le fils D'un inspecteur haut placé Du coup On le ressent comme Je suis le fils d'un tel Donc Tu fais ce que j'ai envie Que tu me fasses Quoi Léo se laisse pas faire Alors Léo Il est pas très grand Enfin pas très grand Les gars Ils font Ils font 2 mètres Dans leur livre C'est des grands mecs Et Léo Il fait 1 mètre 80 C'est un petit gars Un peu menu Il a des muscles Parce que Il est quand même sportif Mais il est pas Non plus assez costaud Du coup L'autre Il est tout le temps En train de Monter comme ça Sur ses grands chevaux Il le coince Comme ça Voilà Et puis Voilà Donc Léo Essaye toujours De se carapater Et c'est toujours Cache qui vient sauver En fait Parce que Cache il arrive Un peu bourru Il grogne Et puis l'autre Il s'en va En gros c'est ça Et on va suivre Donc cette équipe Quand même Parce qu'on en parle beaucoup Ils ont plusieurs collègues Et on va les suivre un peu Voilà Donc ils vont faire un Ils poursuivent un trafiquant de drogue Ça va un peu dégénérer Il va arriver des choses Ça va un peu dégénérer Ça m'a plu comme histoire J'ai bien aimé l'enquête C'était assez rapide Enfin c'était Je sais pas comment page il faisait Il fait pas Ah si Il fait 408 pages Mais c'était C'était assez intense Voilà Entre les deux Entre les équipes C'est Il s'envoie des pics Voilà C'est assez sympa Et puis après Il y a tout ce qui est l'enquête Etc C'était assez sympa J'ai bien aimé Cache Cache Des choses Hein Mais voilà Cache cache Il joue à cache cache N'est-ce pas Il cache des choses On ne sait rien de son passé Et Et Léo va faire une petite bourde Dans sa famille Et Ça va pas lui plaire du tout Voilà Donc on va apprendre des choses sur lui Pourquoi il est Pourquoi il est comme ça Pourquoi il est Pourquoi il parle à personne Pourquoi Il est bourru Pourquoi Il laisse rentrer personne Dans sa vie Dans son coeur Pourquoi Voilà Il a un passé assez compliqué Alors Ce qui m'a dérangée C'est à la fin À la fin du livre Il se passe des choses Que j'avais pas vu venir Donc Cache Donc Cache et Léo Ont une relation Amoureuse Et il s'avère que Il s'avère que Comment dire ça Ils vont faire une petite Une petite soirée sympa Avec un autre couple De 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 leur groupe Voilà Ça tourne En petit libertinage Tout ça N'est-ce pas Que j'avais pas prévu De Voilà N'est-ce pas J'ai pas prévu ça Voilà Pour moi c'était parti Sur une romance MM classique Avec des policiers Des détectives Une enquête Etc Et à la fin Ça part en cacahuète N'est-ce pas Donc Il y a Quatre tomes Je crois que Je les ai En ebook Les autres Alors je vais continuer A Je vais Le tome 2 Je l'ai par exemple Je vais continuer A le lire La série Parce que Parce que voilà Parce que j'aime bien On empêche L'enquête Les Les gens Qui sont dedans Les personnages Voilà merci Marilyn Oh super C'est compliqué Aujourd'hui Ouh Donc celui-ci Où est-ce que Je l'ai mis Alors attendez Je vais faire Une petite pause C'est ma quatrième Lecture Pour le challenge Coucou Nînes Automale En parallèle Je continue Stephen King J'en suis A la page 43 Voilà Donc là Devine Devine A trouvé Donc il a été Embauché Au parc d'attractions Joyland Il a fait un petit tour Et il a rencontré Un peu les personnages Qui avaient Enfin les personnages Les personnes Qui travaillent dedans Et Et il a trouvé Une chambre Allouée Pas loin Pour pouvoir Économiser Économiser l'essence La voiture Etc Comme ça Il peut y aller A pied Voilà Concernant la lecture J'ai reçu Un diamond painting Je vais vous montrer ça Je vais le déballer Je vais vous montrer ça Alors voilà Ce que ça donne En fait Ils l'ont fait En bleu Normalement C'est noir Mais je pense Que c'est pour que nous On puisse voir les lettres Correctement Que ça ne fasse pas trop Noir noir Quand on On voit bien Là quand même Le chapeau Là il y a le petit chat Donc je vais vous montrer Exactement la photo Donc c'est ça Donc c'est une petite citrouille Avec un petit bonnet Un petit chat Il ne veut pas faire une Ah voilà Et là donc il y a marqué Happy Halloween Voilà Bon mais je suis assez contente Parce qu'il n'y a pas de rivière Il n'y a rien du tout Donc je n'ai plus qu'à compter Mes petits Mes petits diamants Pour voir Tout est à jour Bonjour à tous On est vendredi 9 octobre Il est 14h23 J'ai dormi ce matin Jusqu'à midi et quart Je suis trop contente J'espère que ce soir Cette nuit va se bien se passer Que je ne serai pas trop fatiguée Hier Je ne sais pas quand est-ce Que je vous ai repris Je ne m'en souviens pas J'ai brodé un petit peu En regardant un film de Noël Oui je sais Ce n'est pas la période Voilà donc je suis en train De faire ce petit Alphabet Du Père Noël Donc avec le Père Noël Et son petit chien là Et là j'en suis là Là il y a marqué bonheur Je crois Voilà j'en suis là J'en ai fait un petit peu hier soir En regardant Qu'est-ce que j'ai regardé Le courrier de Noël Voilà je m'étais acheté Un coffret de Noël De film de Noël Parce que j'adore 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 retour vers une nouvelle vie Voilà celui-ci Avec l'actrice Elle là Elle jouait dans Roswell Et j'adore Et je le regarde Au moins une fois par semaine Si ce n'est pas plus Pendant les périodes de Noël Quoi que ça n'est J'ai commencé à la regarder au mois d'août Bon bref Ce n'est pas grave Côté lecture J'ai commencé à lire Les Idoles du Stade Le tome 1 La courbe parfaite De Jassy Burton Aux éditions Milady Moi je l'ai sur ma liseuse Je ne sais pas si c'est Parce qu'il y a trop de lumière On ne voit pas bien Voilà Hop De la lumière Parce qu'on ne voit plus J'en suis à 17% J'en suis qu'au début Voilà Alors Nous allons suivre Dans ce roman Mike Riley est un quarterback D'une équipe de football américain Très connue Et il va rencontrer Tara Lincoln Qui est une organisatrice D'événementiel Voilà Dès le premier chapitre C'est ça En fait elle organise Un événement Pour cette équipe là Et elle va les rencontrer Ils vont bien discuter Ils vont danser un petit peu ensemble Ils vont passer la nuit ensemble Et après au petit matin Elle s'en va Elle fait sa vie Etc Et lui il est intéressé par elle Alors d'habitude Il n'est pas intéressé par les Enfin il est intéressé par les femmes Mais ce que je veux dire C'est qu'il ne reste pas avec elles Parce qu'en général Les femmes qu'il côtoie Ce sont des mannequins Ou des actrices C'est pour faire bien Dans les magazines Etc Mais elles ne sont pas très intelligentes Ou ce qu'elles veulent de lui Ça ne lui correspond pas Ça ne lui va pas Du coup cette jeune Tara L'intéresse beaucoup Parce que c'est elle qui est partie Il n'a même pas eu besoin de lui dire Et voilà Elle voulait juste Une soirée d'une nuit Elle lui a bien fait comprendre Qu'il n'y aurait rien d'autre Et du coup il nous court après Voilà J'en suis que là C'est que le début C'est Je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti Mais ça fait trop cliché Ah mais il est sorti en 2011 Voilà Parce que Ça fait Bon ça fait cliché quoi Voilà Mais bon c'est sympa Donc elle cache quelque chose On ne sait pas encore quoi On ne sait pas pourquoi Elle ne veut pas Une histoire Avec lui Voilà pour ça Et bien c'est tout Sinon je suis en train de préparer J'ai fait Ah mais si Hier J'ai fait quand même deux vidéos J'ai fait mon book haul Et une nouvelle vidéo Sur mes sagas Voilà Sinon concernant ma petite Mimine Je vais vous la montrer Voilà Donc elle va bien Ah ma Mimine C'est presque guérie Mais du coup aujourd'hui Je lui ai enlevé la collerette Et puis je verrai bien si Si elle ne fait pas trop sa toilette ou pas Mais là Elle fait depuis ce matin Elle fait sa toilette Parce que ça fait quand même Plus d'une semaine et demie Qu'elle n'a pas fait sa toilette Ça la perturbe Non mais là c'est encore trop près Donc voilà Elle va bien Je suis contente Ça s'est bien ressoudée Il ne reste plus rien Voilà Il ne reste pas grand chose Ce week-end je travaille Donc voilà Je ne pourrais pas trop filmer On va voir Et bien c'était tout N'est-ce pas Là j'attends un camion Qui va nous livrer des cailloux Mais ça vous vous en fichez N'est-ce pas Voilà Et donc je vous dis A plus tard Soit cet après-midi Dans la soirée Enfin avant d'aller travailler Si jamais j'ai l'impression Dans ma lecture Ou fais quoi que ce soit d'autre Voilà A plus tard Bonjour à tous On est dimanche 11 Il est 17h43 Je reviens vous voir Parce que j'ai terminé Les idoles du stade Le tome 1 Que j'ai fini cette nuit De Jassy Burton Donc c'est une petite romance Entre Mick et Tara Mick est un joueur De football américain C'est un quarterback Et Tara est une organisatrice D'événements Voilà Donc ils vont se retrouver Ils vont se rencontrer Un événement Qu'elle organise Pour son Son Club De football américain Et ils vont sortir ensemble Sauf que Elle Et bien Elle a un petit garçon On va dire plutôt Un grand garçon Elle a un grand garçon De 14 ans Et Il est Voilà Elle a jamais eu Elle l'a eu très très jeune Et elle a jamais eu D'homme Une relation durable Avec un homme à la maison Voilà Parce qu'elle privilégie Son travail Et son enfant Et lui de son côté Il a une famille C'est son des irlandais Donc son papa et sa maman Tiennent un bar Son frère Est un joueur De Qu'est-ce qu'il fait ? Du baseball Voilà Sa soeur Je sais plus ce qu'elle fait Enfin ils sont dans le sport tous Et voilà Donc il a une famille Assez aimante Par rapport à Tara Qui n'est pas du tout De famille Donc ils vont avoir Ils vont avoir Des chemins de vie différents Et Est-ce que ça va fonctionner ? Voilà C'est ça le truc Est-ce que Tara Va se laisser aller ? Hein ? N'est-ce pas ? Voilà Donc celui-ci faisait partie Il faut que j'arrête ça Hum A chaque fois là Où est-ce que tu es ? Ah Celui-ci fait partie du menu 5 T'es brûlant Univers sportif Dans ce menu d'ailleurs Il ne me reste plus que Ah non il me reste 2 J'ai cru qu'il ne me restait plus qu'un livre à lire Mais non il me reste encore 2 J'ai minuit Et Did I motion I love you Donc je ne sais pas ce que je vais faire Peut-être que je vais lire Ah ben non il manque encore un autre Mais qu'est-ce que je raconte moi ? 2 4 6 Ah oui c'est que dans les menus Il y a 6 sous catégories C'est pour ça Je ne sais pas ce que je vais lire Ensuite Je me tâte Je me tâte Surtout que je suis en vacances La semaine prochaine Donc j'espère que je vais avoir le temps de lire Parce qu'à chaque fois que je suis en vacances Je me dis ouais super Je vais pouvoir lire et tout Et en fait pas du tout En fait je fais plein de choses Je fais des trucs des à côté Que je ne fais pas la semaine Quand je travaille Et je n'ai pas le temps Peut-être que je vais lire Did I motion I love you Ça fait longtemps que je veux le lire Alors lui je vais laisser la liseuse par contre Je ne l'ai pas en papier Je ne sais pas Je vais voir cette nuit ce qui me tente Voilà Je vais clôturer ce vlog ici Comme ça demain je pourrais en commencer un autre Surtout que là j'ai trouvé sur la chaîne Peace and love books De Jessica Ils vont faire un readathon romance paranormal Fin octobre Donc je suis en train de préparer ma liste Voilà De livres à lire Non 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 Je ne cumule pas les challenges C'est pas vrai Pas du tout Pas du tout Je vous en parlerai De toute façon je ferai une vidéo pour ça Voilà Donc je vous laisse ici Je vous souhaite un bon dimanche après-midi Je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Au revoir Sous-titrage ST' 501